Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la série l'oeuvre du destin de Zee Magik. Nagré et son coéquipier vont avouer la vérité sur leur plan de s'emparer des papiers de prix de vie à cause de l'ivresse. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zee Magik Info Plus ou arrobas Zee Magik Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zee Magik. On commence. Cherline et Natacha complotent pour piéger Karan et le faire coucher avec Natacha. Elles sont persuadées que cela détruira son mariage avec Prita et créera un scandale qui obligera Karan à l'épouser. Pendant ce temps, Prita est désemparée par le comportement distant de Karan. Elle ne comprend pas pourquoi il l'ignore et se sent blessée par son indifférence. Au milieu de la fête de Oli, Shristi observe la peine de Prita et se dispute avec sa mère à ce sujet. Sa mère essaie de la calmer en lui assurant que Karan aime Prita, mais elle n'est pas convaincue. Prita, incapable de contenir sa colère, se confronte à Karan. Il l'apprend par surprise en lui avouant avoir remarqué ses sentiments pour lui. Il lui dit qu'il voit l'amour dans ses yeux et qu'il ressent la même chose, mais qu'il ne dépassera jamais ses limites tant qu'elle ne l'accepte pas pleinement. Karan laisse Prita sans voix avec sa confession sincère, elle est submergée par ses émotions et se rend compte qu'elle ne peut plus nier son amour pour lui. Nagré et Pardip de leur côté se disputent pour savoir qui va boire le tendais. Nagré veut aller chercher les papiers, mais Pardip suggère de casser la serrure. Cherline, qui les observe, est intriguée. Nagré s'interroge sur les intentions de Natacha, se demandant si elle est une amie ou une ennemie. Il lui fait signe pour parler, mais Natacha est irritée par son comportement. Cherline, furieux, défend Natacha et réprimande Nagré. Pardip intervient pour calmer la situation et explique à Natacha que Nagré ne voulait pas la taquiner. Il prétend avoir un problème de vue et qu'il regardait Pardip, pas elle. Prita arrive et les interrompt, leur rappelant qu'il y a beaucoup de travail à faire et qu'il devrait être à la cuisine. Natacha remarque que Pardip a immédiatement réagi à l'appel de Prita, ce qui l'a fait douter de sa sincérité. Prita revient et insiste pour que Pardip retourne à la cuisine car les invités attendent les collations. Pardip emmène Nagré avec lui. De l'autre côté, Samir demande à Karan pourquoi il sourit, pensant qu'il est heureux de ne pas s'être battu avec Prita. Karan est contrarié par cette insinuation et n'y se battre constamment avec elle. Shristi, qui arrive à ce moment-là, demande également à Karan s'il ne s'est pas disputé avec Prita. Karan est exaspéré par cette question et rétorque que Prita était en colère parce qu'il la taquinait, ce qui choque Shristi. Natacha, de retour avec Cherline, exprime son soulagement de l'absence de Prita. Elle avoue avoir peur d'elle et se demande où se trouve Karan. Cherline suppose qu'il est avec Prita. Karan et Prita se livrent à une bataille de couleurs au lit joyeux, au grand amusement des autres invités. Karan promet de couvrir Prita de couleurs, ce qu'il fait avec enthousiasme, la faisant rire et rougir. Il s'embrasse ensuite passionnément, sous les regards admiratifs et légèrement jaloux des autres. Pendant ce temps, Natacha observe la scène avec envie. Elle se sent ignorée et insignifiante face à l'amour évident entre Karan et Prita. Cherline, remarquant sa tristesse, la confronte et lui rappelle leur plan pour piéger Karan. Natacha, touchée par l'amour sincère de Karan et Prita, refuse de participer au complot. Elle exprime son propre rêve de devenir danseuse et de trouver l'amour. Cherline, furieuse par son changement de cœur, la chasse de la maison, mais Natacha lui promet qu'elle fera son possible pour séduire Karan. Dans la cuisine, Pradip et Nagré complotent pour enivrer Prita afin de voler les papiers de Pritvi. Il prépare deux plans. Le plan A consiste à mélanger des stupéfiants dans le temps D de Prita, tandis que le plan B consiste à la rendre inconsciente et à l'enlever de la maison. Girish, qui a entendu leur conversation, est capturé et menacé par les conspirateurs. Ils apportent ensuite un plateau de Tandé contaminé dans la salle de fête. Pradip, déterminé à obtenir Prita, se dirige vers elle, ignorant les papiers pour le moment. Karan, sentant son regard, le suit de près. Natacha, déterminé à piéger Karan, lui offre du Tandé, mais il refuse, conscient du danger potentiel. Elle insiste, affirmant que le Tandé est propre, mais Karan reste méfiant. Prita, croisant Kritika et Cherline, partagent son bonheur d'avoir joué à Oli avec Karan. Cependant, Cherline, sournoisement, tente d'influencer Kritika avec des insinuations négatives. Prita, alerté, met fin à la conversation. Pradip, ayant reçu des instructions de Cherline, remet un verre de Tandé à Prita, lui faisant croire qu'il provient de Karan. Prita, ravi, le boit sans hésiter. Karan, ayant reçu un appel urgent, s'éloigne, laissant le plateau de Tandé sans surveillance. La Gré, profitant de l'occasion, s'empare d'un verre et le boit avec enthousiasme, ignorant les ingrédients potentiellement dangereux. De l'autre côté est Karina, épuisée par la danse, se désaltère avec le Tandé préparé par Pardip, ignorant sa nature douteuse. Raki et sa mère les rejoignent, savourant également la boisson. Shristi, de retour dans la cuisine, découvre un homme inconscient allongé par terre. Paniquée, elle tente de le réveiller et apprend qu'il a été témoin d'un complot visant à nuire à Prita. Shristi alerte Prita d'un danger imminent expliquant qu'un individu malveillant veut lui faire du mal, Prita surprise, ne comprend pas qui pourrait la menacer dans sa propre maison. Karan, inquiet, se joint à la conversation et demande de qui Prita pourrait être la cible. Pardip qui est aussi devenu ivre intervient, prétendant ignorer la menace. Il feint l'innocence et accuse Nagré, enlevant sa fausse moustache pour révéler son identité. Nagré qui est également ivre, pleure, tente de se justifier en promettant d'acheter des chocolats. Leur véritable intention est révélée, ils sont venus voler les papiers de Pritvi. Nagré avoue que Pritvi les a envoyés pour récupérer les documents et kidnapper Prita si elle s'oppose à leur plan. La famille Loutra est sous le choc de cette révélation. Baeche tente de calmer la situation, tandis que Raki et grand-mère se lancent dans une danse festive, apparemment sous l'influence du temps décontaminé. Kritika, cependant, reste lucide et craint qu'un crime soit en train de se commettre, elle décide d'appeler la police. Sherline la dissuade d'appeler la police, affirmant que cela causerait des problèmes à Pritvi. Shrishty et Prita se retirent dans la chambre, où Prita, sous l'influence du temps dé, commence à délirer. Elle voit des visions de sa mère et de Karan, et exprime ses sentiments amoureux pour lui. Shrishty, inquiète, décide d'appeler Janki et Biggie pour aider Prita. Sherline entre dans la chambre, feignant de s'inquiéter pour Prita. Elle est secrètement ravie de voir Prita dans un état vulnérable, convaincue que son plan pour détruire son mariage a réussi. Prita et Sherline s'affrontent dans la chambre. Sherline, profitant de l'état d'ébriété de Prita, la menace et lui révèle son plan pour la faire sortir de la vie de Karan. Prita, furieux, riposte en giflant Sherline. Sherline et Natasha de l'autre côté emmènent Karan de force, malgré ses protestations. Karan, sous l'influence du Tandé, est incapable de résister. Pardip et Nagré s'amusent aussi sous l'ivresse en imitant des personnages de films, tandis que Karan les supplie de le battre. Sherline, agacée par leur comportement, craint qu'ils ne révèlent leur plan. Karan, seul dans le couloir, se retrouve devant un miroir et se met à danser sur la musique. Prita, enfermée dans la chambre, frappe à la porte pour demander de l'aide, mais Karan, sourd à ses appels, continue sa danse. Il finit par entendre, Prita lui dit Sherline l'a enfermée. Sherline, Natasha, Nagré et Pardip de leur côté se disputent dans le couloir. Natasha reproche aux hommes leur incompétence, tandis que Nagré accuse Pardip de leurs erreurs. Sherline, redoutant que leur plan ne soit révélé, demande à Natasha d'aller chercher Karan et elle s'occupe de deux hommes. Elle gifle Nagré, le faisant tomber au sol. Pardip pense qu'elle l'a tué, mais Sherline les rassure en disant qu'il est juste inconscient. Pardip frappe ensuite Nagré à la jambe. Prita de son côté, dans la chambre avec Karan, le supplie de l'aider à sortir. Karan, toujours sous l'influence du tendé, est fatigué et ne la prend pas au sérieux. Il lui dit d'oublier Sherline car elle est une sorcière. Prita, en pleurs, craint qu'elle ne l'enferme à nouveau. Karan, dans un geste inattendu, verrouille la porte de la chambre et s'allonge sur le lit à côté d'elle. Il se regarde en souriant. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que presque tout le monde est ivre, même les gens qui étaient venus pour s'emparer de papier ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada